Oui, bien bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo. Nous allons prendre en main l'interpréteur Python. Donc l'interpréteur Python, c'est vraiment une approche simplifiée au langage de programmation, puisque là on se rapproche un peu du mode calculette, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez rentrer une ligne, appuyer sur Entrée, l'interpréteur Python va exécuter la commande que vous avez demandé de faire dans la ligne que vous avez écrite. Donc ici, ce n'est pas une approche qui permet de faire des programmes complexes, mais ça permet de s'amuser un petit peu avec le langage Python. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble un interpréteur Python. Donc là, j'utilise l'interpréteur Python de mon éditeur de texte qui s'appelle Emacs. Et vous, si vous ne savez pas quel interpréteur utiliser, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser l'interpréteur fourni avec l'éditeur de texte Idle. Et j'ai montré dans la vidéo précédente comment ouvrir cet éditeur de texte. Et donc vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Peut-être pas exactement présenté pareil avec les mêmes couleurs, mais ça devrait ressembler à peu près à ça. Donc le principe de l'interpréteur, il est vraiment très simple. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc on rentre une ligne et puis on appuie sur Entrée. Et l'interpréteur tente d'interpréter la ligne que vous avez rentrée. Et donc là, en l'occurrence, moi j'ai rentré n'importe quoi. Et donc on obtient une erreur. Bien, donc ici nous allons voir comment tout d'abord utiliser l'interpréteur comme une simple calculette. Donc voilà quelques exemples de petits codes que l'on va faire. Et donc on va voir qu'il est tout à fait possible d'utiliser l'interpréteur Python pour faire des calculs mathématiques rudimentaires. Donc là, je vais passer sur l'interpréteur. Et donc, bien évidemment, je peux taper des opérations rudimentaires. 7 plus 4. Et donc l'interpréteur nous renvoie le résultat de cette opération. De la même façon, on peut faire 7 moins 4. Et ce qu'il y a d'un peu plus intéressant, c'est d'utiliser des variables. Donc je peux dire par exemple, a égale 8. Et puis demander a plus 3. Et donc ça me renvoie à 11, bien évidemment. Et puis je peux faire des opérations entre variables. Donc là, je vais affecter une autre variable. Je vais affecter la valeur 3ab. Et puis je peux demander a plus b. Et donc le résultat est également 11. Donc voilà une première façon de se servir de l'interpréteur Python pour faire des calculs un petit peu rudimentaires. Donc ici, on a vu l'utilisation de Python comme une simple calculette et de l'interpréteur. Maintenant, on va voir les opérateurs mathématiques les plus courants. Donc il n'y en a pas beaucoup à savoir. Donc bien évidemment, il est possible d'utiliser l'opérateur moins pour faire une soustraction. La multiplication est réalisée avec le caractère étoile. La division avec le caractère slash. Et puis des choses peut-être un petit peu moins connues. La division entière avec le double slash. Et puis la mise en puissance. Donc la puissance avec la double étoile. Voilà un petit tour d'horizon des opérateurs mathématiques les plus courants que vous aurez sans doute à manipuler lorsque vous ferez des programmes Python. Alors maintenant, nous allons parler du concept de fonction built-in. Alors ces fonctions built-in, ce sont des fonctions particulières du langage Python qui sont accessibles de base dans le langage Python. et qui ont été définies par les programmeurs même du langage. Et donc ici, je vous ai mis trois exemples de fonctions built-in. Alors il y en a plus, il y en a bien plus. Mais je vous ai mis quelques fonctions que l'on utilise souvent. Donc la première, c'est la fonction print qui permet d'afficher des choses dans le terminal. Et puis on va faire tout de suite un petit exemple. Donc ici, je peux faire print helloPython. D'accord ? Donc ici, je vais demander à la fonction built-in print d'afficher la chaîne de caractère helloPython. Voilà. Et donc le terminal interpréteur Python nous renvoie helloPython. L'autre fonction qui est intéressante, c'est la fonction built-in type. Voilà. Et qui nous permet de renvoyer les types des variables qui sont utilisées dans Python. Donc ça, c'est assez pratique aussi. On va voir un petit peu après pourquoi. On va jouer pas mal avec cette fonction. Donc ici, si je tape type de 3. Voilà. Et donc, ça nous renvoie cette commande-là où Python nous dit, où l'interpréteur nous dit que là, nous avons affaire à la classe int. Et int, ça veut dire integer. C'est le raccourci d'integer en anglais. Et ce sont bien des nombres entiers. Ensuite, une dernière pour la route, on va dire. La fonction len qui permet de renvoyer la longueur, par exemple, de chaîne de caractère. Donc ici, on va l'utiliser encore une fois en direct. Donc je fais len de hello. Donc ici, j'ai rentré 1, 2, 3, 4, 5 chaînes de caractère. Et donc, ça me renvoie bien 5. Et donc, on va voir que ça, c'est une fonction qui est très utile. Pour l'instant, ça paraît pas super utile comme ça. On va voir que dans certains cas, ça devient très utile. Alors, comme on a vu la fonction built-in type, je pense que c'est bien de s'arrêter un petit peu sur ce qu'on appelle le typage et le typage dynamique avec le langage Python. Voilà, parce que souvent, on entend dire des choses sur le langage Python qui ne sont pas tout à fait exactes. Donc là, c'est pour clarifier un petit peu cet aspect qui me paraît très fondamental. Donc là, on va un petit peu s'amuser avec les types. Donc tout d'abord, je vous propose de faire cette première manip. Donc on va s'amuser avec le type de nombre entier. Donc je définis la variable a égale 1 et puis je demande le type de a. Donc bien vite avant, comme tout à l'heure, ça me renvoie que a est de type nombre entier. Int, ça veut dire nombre entier. Maintenant, si je fais la même chose avec des nombres flottants, nombre décimaux, on va voir ce qui se passe. Donc là, je dis que b, c'est égal à 3,14. Donc attention, en programmation, on n'utilise pas le caractère virgule, mais le caractère point, c'est le séparateur des nombres décimaux, c'est le point. Et puis, je demande le type de b. Et là, j'ai la classe float pour nombre flottant. Donc ça, c'est des choses, ça paraît assez intuitif. Tout va bien. Alors, la difficulté arrive lorsque, justement, on va venir faire des opérations entre des types différents. Donc que se passe-t-il ? Je vous propose de faire la manip suivante. Donc ici, si j'additionne A plus B, donc 1 plus 3,14, j'aimerais bien savoir le type donné par cette opération-là. Et donc, ça me donne un nombre flottant. Donc là, si j'additionne un nombre entier avec un nombre flottant, ça me donne un nombre flottant. Alors, c'est peut-être ce qu'on veut, c'est peut-être pas ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est ce que Python vous propose par défaut. Alors ça, c'est logique, puisque si j'additionne 1 avec 3,14, le résultat, c'est 4,14. Et d'ailleurs, tiens, vous voyez quelque chose de très intéressant. Lorsqu'on fait des calculs en virgule flottante, ça s'appelle comme ça, on a des résultats qui ne sont pas toujours très exacts. Alors, évidemment, là, il y a une toute petite erreur, mais le résultat exact de ça, ça devrait être 4,14, et pas 4,14, 0,0,0,0,0,0,1. Bon, ça, ça dépend de la précision des ordinateurs. Bon, là, il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus, mais voilà, c'était juste une petite sensibilisation à ça. Et donc, une façon un petit peu de forcer les types, donc là, si par exemple, on voulait que A plus B, ça ne nous renvoie pas un nombre flottant, mais un nombre entier, alors il faut forcer cette conversion. Et donc, on appelle ça ici des conversions explicites. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle des constructeurs de variables, des constructeurs explicites. Et donc, je peux dire, par exemple, que C, c'est le résultat de A plus B. D'accord ? Donc, C, c'est 4,14. Et maintenant, je veux convertir C en nombre entier. Donc, pour ça, je peux faire, par exemple, que D, c'est... Pardon, il y a une parenthèse en trop là. D, c'est l'entier de C. Et donc, là, j'obtiens 4. Ou alors, je pouvais faire directement C égale int de A plus B. Voilà. Et puis C, ça aurait été égal à 4. Donc voilà, il faut bien faire attention à ça. Python affecte des types de façon implicite, sans que l'utilisateur soit au courant. Donc, dans la plupart des cas, tout se passe bien. Mais de temps en temps, ça peut donner un comportement que vous n'espérez pas. Donc, c'est à vous de vérifier que les choses se passent de la façon dont vous aimeriez que ça se passe. J'ai envie de dire. Alors maintenant, nous allons voir les chaînes de caractère, qui est un type particulier du langage Python, qui s'appelle d'ailleurs String en anglais. Donc, on va voir comment créer ces chaînes de caractère. Et vous allez voir, c'est assez simple. Alors, pour pouvoir créer une chaîne de caractère, il suffit d'englober votre chaîne de caractère entre des guillemets. Donc ici, c'est des doubles quotes en anglais. Donc ici, je peux dire Hello. Voilà. Donc A contient la chaîne de caractère Hello plus un espace à la fin. Vous le voyez. Mais également, on peut créer des chaînes de caractère avec des simples guillemets. Donc ici, c'est une autre façon de faire. D'ailleurs, c'est assez pratique que Python propose les deux façons. Pour une raison dont je ne vais pas aborder ici. Donc ici, B, c'est la chaîne de caractère World. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Python propose des opérations entre les chaînes de caractère. On ne va pas faire toutes les opérations, puisqu'il y en a vraiment beaucoup. On va en voir quelques-unes. Par exemple, on a l'opération de concaténation. Donc je peux demander de concaténer la chaîne de caractère A avec la chaîne de caractère B au travers de l'opérateur plus ici. Et donc le résultat, c'est Hello avec World qui sont juxtaposés. Et puis je pourrais faire B plus A. Donc là, ça donne bien évidemment l'inverse. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir affecter le résultat de A plus B à une autre variable C. Et puis C, c'est bien évidemment Hello World. Donc là, on a vu l'opération de concaténation. On a aussi accès à une autre opération qui est l'opération de factorisation. Donc je peux demander de factoriser ma chaîne de caractère Hello World, je ne sais pas, par exemple, 10 fois. Donc on va voir le résultat. Et donc on a Hello World qui est juxtaposé 10 fois. Et donc encore une fois, on peut affecter le résultat de cette factorisation à une autre variable et puis faire des opérations, etc. Et donc il y a tout un tas d'opérations qui est proposée. Et donc là, je vais vous proposer une opération. On va voir une opération qui n'existe pas. Donc là, par exemple, je peux faire C plus 2. A priori, c'est un peu bizarre de faire ça. Donc on va voir ce qui se passe. Et donc ça, c'est une opération qui n'est pas connue de Python. Et donc ça nous renvoie une erreur. Donc on peut faire, bien évidemment, des opérations. Mais on ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Allez, maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de jouer un petit peu avec les chaînes de caractères de façon à extraire soit des caractères uniques, enfin des lettres, soit des sous-chaînes de caractères. Et on va voir comment on fait ça. Alors, soyez attentifs parce que ce n'est pas forcément évident en première approche. Et ça va surtout vous être utile après. Mais je n'en parle pas plus maintenant. Alors, comment ça fonctionne ? Tout d'abord, je vais refaire une chaîne de caractères HelloWorld que j'affecte à la variable A. Voilà. Donc si on veut extraire, par exemple, un caractère, il faut utiliser l'opérateur crochet et donner l'indice à l'intérieur de la chaîne de caractères du caractère que l'on veut extraire. Donc par exemple, ici, si je veux le premier caractère, donc le grand H, il faut que j'indique l'indice 0. Alors faites attention, en Python, les indices démarrent toujours de 0. Ça, c'est quelque chose à avoir à l'esprit. Et donc si je fais ça, ça me renvoie le caractère grand H. Et donc, c'est bien ce qu'on veut. Alors bien évidemment, si je mets l'indice 1, je vais obtenir le deuxième caractère, etc. Et puis si je veux le cinquième, ça, c'est le caractère d'espace qui est entre le Hello et le Word. Donc voilà une première façon pour extraire des caractères. Alors ce qu'il y a d'intéressant aussi, une petite astuce à connaître, c'est qu'on peut mettre des indices négatifs. Et donc si je donne comme indice moins 1, et bien là, je vais obtenir le dernier caractère, donc à savoir le caractère point d'exclamation. Et puis si je donne comme indice moins 2, et bien j'obtiens l'avant-dernier caractère. Donc c'est une astuce intéressante pour aller un petit peu plus vite. Bien, alors maintenant, on va voir comment extraire maintenant des sous-chaînes de caractères grâce à la technique dite du slicing. Alors ça, c'est vraiment super utile en Python. Alors, par exemple, si je veux extraire le mot Hello, ici, donc je vais devoir prendre du premier caractère jusqu'au caractère ici, et je vais extraire ce mot-là. Donc pour faire ça, en fait, on utilise ici l'opérateur crochet toujours, donc ici je demande le premier caractère, ici je vais aller jusqu'au cinquième caractère, et je sépare mon indice de départ et mon indice d'arrivée par deux points. Et ici, voilà, ça me permet d'extraire la chaîne de caractère, la sous-chaîne de caractère comprise entre l'indice 0 et l'indice 5. Alors faites attention, ici, le deuxième indice est exclu, parce que là, vous voyez qu'il n'y a pas le caractère d'espace. Or, on a vu qu'au cinquième, on avait bien un espace. Donc faites attention à ça, c'est une chose à savoir. Donc voilà une première façon pour extraire des sous-chaînes de caractère. Alors là, il y a plein d'astuces. Une astuce assez utilisée qui est bonne de connaître, c'est le fait que l'on n'est pas obligé, si on veut extraire à partir du premier caractère, on n'est pas obligé de mettre le 0. Voilà, donc le 0 est optionnel, donc on peut mettre directement 2.5. Et donc là, on obtient le même résultat. Une autre astuce également, c'est que l'on peut demander, on peut extraire des sous-chaînes de caractère en indiquant un pas. Donc par exemple, ici, si je demande d'extraire la sous-chaîne de caractère, entre 0 et 11, donc ici, ça m'extrait l'intégralité de mon Hello World sans le point d'exclamation. Donc ici, je peux demander, par exemple, de le faire par pas de 2, et donc ça va me permettre de prendre une lettre sur 2 dans ma sous-chaîne de caractère. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, de la même façon, où on n'était pas obligé d'indiquer le dernier, le premier indice, si l'indice correspond à 0, on n'est pas obligé d'indiquer le dernier indice si celui-ci correspond au dernier indice dans ma sous-chaîne de caractère. Donc je m'explique. Tout à l'heure, j'ai fait, je voulais extraire la sous-chaîne de caractère entre le caractère d'indice 0 et 11, donc j'ai ça. Et donc c'est équivalent à faire ça, sauf que ça me rajoute, bien entendu, mon dernier, le point d'exclamation. Et une astuce encore plus rapide, si j'enlève le 0, voilà, ça me reprend l'intégralité de ma chaîne de caractère. Et donc de la même façon, et puis j'arrêterai sur ça parce qu'on peut y passer un bon bout de temps. De la même façon, on pouvait mettre des pas positifs. Donc là, tout à l'heure, j'avais demandé par pas de 2. Eh bien, on peut mettre des pas négatifs. Donc par exemple ici, je demande d'extraire une sous-chaîne de caractère Hello World, mais balayant à l'envers, c'est-à-dire en indiquant un pas de moins 1. Et donc j'inverse ma chaîne de caractère. Donc là, vous voyez qu'on peut faire plein de choses et c'est assez intéressant. C'est pas facile en premier abord, mais en tout cas, ça va vous être très utile par la suite lorsque vous allez commencer à faire des programmes un petit peu complexes en Python. Donc je vous propose de terminer ce tour de vue par un dernier type que l'on appelle les listes. Les listes en Python, ce sont des types qui sont vraiment très très utilisés. Et vous allez voir, l'utilisation est très similaire à ce qu'on a vu avant sur les chaînes de caractère. Donc tout d'abord, on va voir comment créer une liste et puis on va voir comment accéder à certains éléments de cette liste. Alors pour créer une liste, c'est tout simple. On va utiliser l'opérateur crochet et puis dedans, on va pouvoir mettre un nombre flottant. Ensuite, on sépare les éléments par une virgule. Alors pas besoin d'espace. Et puis un nombre entier. Là, je mets 1 et puis une chaîne de caractère. Par exemple, voilà. Puis j'obtiens une liste qui contient 3, 14. Ensuite, le nombre entier 1 et puis la chaîne de caractère. Ensuite, pour accéder aux éléments de cette liste, c'est très simple. Il suffit de le faire comme ce que l'on a vu pour les chaînes de caractère, d'utiliser les indices. Et donc, si je demande le premier élément de la liste A, j'obtiens 3, 14. Et puis, si je demande le deuxième élément, j'obtiens 1, etc. Et vous aurez compris, ici, on peut même faire du slicing pour obtenir des sous-listes. Donc là, j'obtiens le premier élément, le deuxième élément, etc. Donc toutes les opérations que l'on a vues pour les chaînes de caractère, vous pouvez les faire sur la liste. Alors là, on va voir un comportement qui n'est pas pareil que pour les chaînes de caractère. Alors, avec les listes, les listes, ce sont des objets Python qui sont accessibles en écriture, ce qui n'est pas possible avec les chaînes de caractère. C'est-à-dire qu'on peut réécrire un élément qui est contenu dans la liste. Par exemple, je vais vous faire un petit exemple très rapide. Le premier élément, ici, c'est 3,14. Eh bien, pour une raison quelconque, on veut changer sa valeur. Je vais mettre 6,28. Voilà. Et là, je redemande à afficher la liste et puis, la valeur du premier élément s'est bien rafraîchie. Donc, ce qu'il y a de bien avec les listes, ce sont des listes dynamiques. C'est-à-dire que l'on peut supprimer ou ajouter des éléments à la volée après l'avoir créé. Donc là, on va voir comment, par exemple, ajouter un élément. Par exemple, on peut utiliser la fonction append. Et puis, on va rajouter true à notre liste. Ensuite, je fais apparaître à et donc, j'obtiens bien 6,28, 1, coucou et à la fin, true. Alors, pour l'instant, on n'en a pas parlé dans la vidéo. Donc, j'en profite pour en parler maintenant. True, si on demande son type, donc, c'est le dernier élément de la liste. Vous vous souvenez, c'est moins 1. L'astuce. Voilà. Donc, c'est un type booléen. Donc, les types booléen, vous connaissez sans doute, ce sont des types particuliers, très très simples, sans doute les plus simples auxquels vous pouvez avoir accès, qui n'ont simplement que deux états, 0 ou 1 ou encore true or false. Donc, c'est des choses qui sont utilisées pour faire des conditions, etc. Ça, on verra un petit peu plus tard. Donc là, on a vu comment ajouter quelque chose à la fin d'une liste. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut questionner la liste pour savoir si un élément particulier se trouve dedans. Donc, ça, c'est avec le mot-clé in. Donc, si je demande si 6.28 est dans A, voilà, je peux faire comme ça. Là, ça me répond true, c'est-à-dire que Python a trouvé que 6.28 était bien contenu dans ma liste A. Donc, ça, c'est très, 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 très pratique. Donc, ça va nous servir maintenant, maintenant qu'on sait que 6.28 est bien contenu dans A, on va pouvoir l'enlever de notre liste avec la fonction remove. Donc, A. Pardon. Remove 6.28 Voilà. Donc, maintenant, si j'affiche A, eh bien là, c'est la même liste qu'ici, sauf que le 6.28 a été enlevé. Donc, je me retrouve avec 1, coucou et tout. Donc, voilà pour les listes. Il faut savoir que, donc, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses avec ces listes-là. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est massivement utilisé quand on fait de la programmation Python et qui est extrêmement bien pensé et extrêmement pratique. Voilà. Pour terminer, je vais vous montrer comment accéder à la documentation de Python directement dans l'interpréteur. Alors, il faut savoir que ce n'est pas très souvent utilisé, mais moi, je trouve ça très pratique. La plupart du temps, les gens vont visiter la documentation via des pages web. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir directement la documentation disponible dans l'interpréteur. Alors, on va voir ça tout de suite via un cas assez conclu. Donc, admettons qu'on a une chaîne de caractères Hello World qui est écrite en majuscule et nous, on veut la transformer en minuscule mais en passant par les fonctions disponibles dans Python. Alors là, bien évidemment, on pourrait se contenter de réécrire à la main, mais il faut imaginer que par exemple, on a une chaîne de caractères immense et qu'on ne peut pas tout réécrire à la main. Voilà un petit cas conclu. Donc, ce qu'on peut faire, une première chose à faire, c'est déjà de s'assurer que A, c'est bien une chaîne de caractères. C'est bien ce qu'on a attendant. Donc maintenant, on va voir la fonction built-in dire qui permet de lister toutes les fonctions qui peuvent s'appliquer à une chaîne de caractères. Je peux faire dire de A et donc, j'obtiens la réponse suivante. Alors, un petit aparté pour ceux qui veulent plus de rigueur, je parle de fonctions, en fait, ce n'est pas vraiment des fonctions. Ce que vous voyez apparaître à l'écran, là, ce sont des méthodes. Ce n'est pas grave, je parlerai de fonctions. C'est à peu près similaire. Donc, tout d'abord, on a un tas de fonctions qui commencent par des doubles underscores, comme ça. Alors ça, il faut savoir qu'en Python, ça a une signification particulière, c'est une convention. Et donc, tout ce qui commence par des doubles underscores, en fait, il ne faut pas s'en occuper. Tout ce qui nous intéresse après, c'est à partir de Capitalize jusqu'à ZFill. Donc ça, c'est des choses que l'on peut utiliser. Donc là, on regarde un petit peu tout ce qui est disponible. Et puis, on voit quelque chose peut-être d'intéressant. Ici, voilà, on a la fonction Lower. Ah, on se dit, ça, c'est peut-être ce qu'il nous faut. Alors, si on veut regarder cette fonction plus en détail, Lower, il suffit de faire dire à point Lower, pardon, d'invoquer la fonction built-in help sur la fonction Lower qui s'applique à A. Et là, on obtient la documentation de cette fonction-là. Donc, Lower, c'est une méthode de la chaîne de caractère String. Donc, ça renvoie une copie de la chaîne de caractère mais convertie en minuscule. c'est super. C'est exactement ce qu'il nous faut. Donc là, on va appliquer. Donc là, je vous rappelle qu'on a notre chaîne de caractère HelloWorld en majuscule. Je fais A.lower. Alors, n'oubliez pas, c'est une fonction dont on doit avoir les parenthèses. Et donc, ça me transforme ma chaîne de caractère HelloWorld en majuscule en minuscule et je peux même affecter ça comme on renvoie une copie à une autre variable. Et donc, j'ai bien A qui est HelloWorld écrit en majuscule et B qui est HelloWorld écrit en minuscule. Bien, et donc, nous avons terminé cette vidéo. Donc, maintenant, vous savez un petit peu mieux vous servir de l'interpréteur et comprendre un peu mieux comment fonctionne ce langage Python. Donc, maintenant, on va s'intéresser à faire des programmes un peu plus complexes via des fichiers complets de programmation sans utiliser l'interpréteur comme on l'a fait jusqu'à présent. à l'a fait de l'interpréteur et de l'interpréteur comme on l'a fait de l'interpréteur. Sous-titrage ST' 501